Plus de célébrités du monde du football sont citées dans des scandales sexuels qui ont ébranlé la toile. Plusieurs internautes ont été sidérés de voir les idoles citées dans ce type de scandale. Installez-vous bien car aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous vous dirons certaines vérités sur ces stars de football africain que vous n'avez probablement jamais appris. Mais tout d'abord si vous découvrez la chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre à ne plus manquer nos prochaines vidéos. Samuel Eto'o. Le footballeur camerounais occupe les premières loges dans ses classements avec sa très populaire guerre avec Nathalie Koua. Leur histoire a débuté en 2014 quand les photos nues d'une jeune dame nommée Nathalie Koua ont envahi la toile. S'en suivent alors des révélations très choquantes sur la liaison que la jeune camerounaise entretenait avec celui que l'on considère comme le meilleur footballeur africain de tout le temps. L'on a assisté à la rupture la plus spectaculaire qui puisse exister. Constatant sa réputation salie, Nathalie Koua va penser à se venger du footballeur en tentant de publier un livre intitulé Porn Revenge qui ne verra jamais le jour car interdit des publications par la justice française suite à une plainte déposée par des avocats de Samuel Eto'o pour atteindre à la vie privée. Depuis lors, nos deux tourterreaux ont reconçu leur vie. Samuel Eto'o s'est mariée. Religieusement avec sa compagne de longue date, Georgette et Nathalie Koua est devenue une femme d'affaires accomplie. Asamoah Guyan Tout a commencé en 2015, lorsque mademoiselle Sarah Kouabla, étudiante âgée de 22 ans, a fait un chantage avec Asamoah Guyan. La jeune fille menacée de divulguer une vidéo de ses ébats sexuels avec le joueur si ce dernier ne reconnaissait pas l'enfant et n'accédait pas à ses revendications. Elle exigait un appartement mebleu, une domestique et une pension mensuelle post-natale de 1000 dollars. Très vite, la fête se répand dans tout le Ghana et Asamoah Guyan sort de son silence. Elle affirme que celui-ci aurait abusé d'elle sans son consentement par l'entremise de ses avocats. Guyan reconnaît finalement avoir eu une relation sexuelle mais consentante avec Sandra Kouabla. Serge Aurier Selon notre source, Serge Aurier aurait été surpris en plein ébat avec des candidats au concours Miss France. En effet, les PSG qui affrontaient Montpellier ce jour avaient élu domicile dans le même hôtel que l'ensemble de la délégation du concours Miss France. Quelques heures avant le coup d'envoi de la rencontre, un employé de l'hôtel aurait surpris le défenseur du PSG, Serge Aurier, en pleine partie de Jambé en l'air avec des candidats au concours Miss France. C'est sous couvert d'anonymat que Marie-Jeanne Beuze, employée qui a surpris l'international ivoirien Serge Aurier en action avec les Miss, a accepté des témoins sur les faits auxquels elle aurait assisté. Serge Aurier se serait excusé de la situation selon le même employé. Yaya Touré, après avoir été accusé en milieu de l'année 2015 d'entretenir des rapports sexuels tarifés avec une prostituée, le milieu de terrain de Manchester City, marié à Généba, Touré depuis 12 ans, se retrouvait encore épinglé par les dires d'une femme dénommée Mariam Camara par une affaire de paternité le concernant. Mariam Camara, 31 ans, qui réside à Paris, admettait avoir eu une relation avec l'international ivoirien. Elle affirme qu'ils se sont retrouvés à Paris tout juste avant son transfert de Barcelone à Manchester. Ils auraient commencé à se voir en 2012. Mais dès que Yaya Touré a appris qu'elle était enceinte, il aurait nié être l'auteur et l'aurait quitté. Elle avait indiqué au tabloïde anglais que l'international ivoirien refusait aussi de s'occuper de sa progéniture de deux ans dont il dute de la paternité. Après un test de paternité qui a révélé à 99% qu'il était le père, Yaya Touré déclare qu'elle lui a fait du chantage sexuel. Didier Drogba Didier Drogba coupable d'infidélité, selon la presse néerlandaise, il n'y a aucun doute. L'attaquant ivoirien est soupçonné d'avoir eu une relation avec Tajana Mahoul qui a été Miss Pays-Bas. C'est cette dernière qui a révélé l'information dans une émission radio. Interrogée sur sa situation sentimentale, Tajana Mahoul répond sur la radio. « Je suis de nouveau célibataire. C'était compliqué. Il était footballeur et je l'aime toujours. Tout le monde le connaît, il joue au Chelsea, mais je n'en dirai pas plus. » C'est un footballeur international ivoirien qui est au cœur du dernier buzz, qui a sécué les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire et dans tous les sens. Il était question d'une affaire d'épargnité, de grossesse avec l'artiste chanteuse Miyako Jose Priscil et lui. Tout le monde s'est posé la question de savoir qui étaient les véritables peurs du bébé de l'ex-bijou. Les spéculations allaient bon train jusqu'à ce qu'une vidéo n'avait longuée d'après 30 minutes où l'international footballeur présentait des excuses à son épouse et à sa maîtresse. Merci d'avoir été attentif à la vidéo. Mentionnez-nous en commentaire vos réactions et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501